Je suis très heureux d'être là, très heureux d'être en Bretagne, en Bretagne natale, très heureux d'être dans les Côtes d'Armor, très heureux d'être dans le Trégor, et en plus venir faire un match à Grégo où j'ai joué il y a quelques années, c'est très agréable et on est très sensibles à l'accueil qu'on a reçu hier à l'entraînement. C'est très agréable de voir vous sourire chez les petits et les grands. Est-ce que vous comprenez un petit peu la frustration des gens qui étaient notamment devant l'hôtel ou qui essayent une petite balade ? Il y en a toujours, la frustration, il y en a toujours. Entre ce qui est possible, pas possible, possible en termes de sécurité, malheureusement pas possible, voilà. On a fait ce qu'on a pu avec un entraînement ouvert au public. C'est la première fois depuis que Didier Deschamps est entraîneur qu'un entraînement est ouvert au public la veille du match. C'est depuis six ans et il y en a eu des centaines de séances d'entraînement. Et donc la séance était ouverte au public, tout le monde a pu assister à l'entraînement. On voudrait toujours en faire plus comme on aurait voulu à un certain moment en faire plus sur les chambres. Mais il y a malheureusement des problèmes de sécurité, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc on essaye d'être le plus souriant possible et le plus convivial possible avec les gens quand c'est possible. Est-ce que vous avez pu discuter un peu avec les joueurs ? Est-ce qu'ils ont regardé un petit peu le coin ? Ils vous ont... Ah, ils ont été agréablement surpris par le paysage et la vue. D'accord. Voilà. Voilà, c'est un peu... La côte de granit de rose, on l'a vue sous le soleil en arrivant. Oui, c'est ce que... Il y en a un petit peu moins aujourd'hui. Mais c'est bien. Ça, ils voient les deux facettes. Voilà. Un petit peu de crachin pendant l'entraînement. Donc voilà. Il ne reste plus qu'à manger des crêpes après le match. Est-ce que vos menus, il y a quand même une connotation bretonne, normalement ? Non, il y a quand même... Oui. C'est le sportif. Oui. Il y a des produits locaux. Voilà. En plus. Super. C'est quoi le problème des joueurs là aujourd'hui ? Il n'y a pas de senti ? Là, il y a une séance vidéo dans quelques minutes. Et le repas est à 13 heures. Plus une causerie en fin d'après-midi. Une collation d'abord, une causerie et puis le départ au stade. À quelle heure, le départ ? Le départ sera à vers 18h35, 18h40. Avec le même type d'escorte qu'il y a. Là, c'est pas à tous ces escorteurs. Là, c'est pas nous. Ça vient d'en haut. Donc, ça fait quoi de dormir à l'hôtel quand on n'allait pas loin de chez soi ? Oui, j'ai ma soeur qui habite à 1 km. Et puis moi, je suis originaire de Poumilio. Donc, j'ai toujours ma mère et ma belle-mère qui est de Pouagouard. C'est pas très bonne. C'est vrai, c'est vrai. L'hôtel est très agréable. Et je reviens à la fin du mois. Je reviens, je fais une intervention avec l'amicale des éducateurs des Côtes d'Armor à la fin du mois. Où ? À Poufragan. À Poufragan. Ouais. C'est OK ? Les gens n'ont pas une petite frustration en ne pouvant pas sortir aujourd'hui ? Les joueurs ? D'habitude, on fait un petit réveil musculaire. Bon, là, l'emploi du temps a un petit peu changé, mais vraiment pas beaucoup. Bon, ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude, disons, leur loisir. Et il faut aussi qu'ils aient leur temps libre aussi. Voilà. C'est OK ? OK. Merci.